Sous-titrage Société Radio-Canada Dans cet article l'écrivain aborde le sujet de payer pour faire du vélo. C'est-à-dire, obtenir de l'argent en faisant le trajet à vélo. Ce concept a été mis en place à Nanat afin de favoriser l'utilisation du vélo, en prenant en compte la protection de l'environnement. Il suffit de coller des publicités sur votre véhicule. Une application sur le téléphone calcule votre utilisation de la bicyclette et vos trajets. Plus vous roulez, plus vous passez dans des lieux fréquentés et plus vous gagnez. Dans mon exposé je vais discuter les avantages et les inconvénients de ce concept. Tout d'abord, on ne peut pas nier le fait que, le projet EcoVélo, développé par Human Concept à Nantes, offre aux amateurs de vélo une occasion unique de gagner de l'argent tout en prenant soin de l'environnement. En utilisant simplement leur vélo pour leur déplacement quotidien, les cyclistes peuvent recevoir un salaire à la fin du mois en faisant poser des publicités sur leur véhicule. De plus, les avantages de cette initiative sont multiples. Tout d'abord, les cyclistes peuvent économiser de l'argent en utilisant leur vélo plutôt qu'un véhicule pour leur déplacement quotidien. Les coûts liés à l'utilisation d'un véhicule, tels que l'essence, les réparations et les péages, peuvent être énormes au fil du temps. En utilisant leur vélo, les cyclistes peuvent éviter ces coûts et gagner de l'argent en même temps. En outre, faire du vélo peut améliorer considérablement la santé physique et mentale. Les activités physiques régulières peuvent renforcer les muscles, améliorer la circulation sanguine et réduire le stress. En utilisant leur vélo pour se déplacer, les cyclistes peuvent faire un bon exercice quotidien sans avoir à aller à la salle de sport. Par exemple, une personne qui pédale pendant 30 minutes chaque jour peut brûler environ 150 à 200 calories, ce qui peut aider à maintenir un poids santé. Ensuite, faire du vélo peut aider à protéger l'environnement en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Les véhicules à moteur sont la cause principale de la pollution de l'air, ce qui peut avoir des impacts négatifs sur la santé humaine et l'environnement. En utilisant leur vélo pour se déplacer, les cyclistes peuvent faire leur part pour protéger l'environnement et contribuer à une vie plus saine pour tous. Malgré les nombreux avantages du projet EcoVélo, il existe également quelques inconvénients à prendre en compte. Voici quelques-uns des défis potentiels. Premièrement, il est indéniable que faire du vélo peut être difficile en cas de mauvais temps, comme la pluie, la neige ou le vent fort. Les cyclistes peuvent se sentir incommodés ou même en danger en cas de conditions extrêmes. Cela peut rendre l'utilisation du vélo moins rattrayante pour certains et limiter le nombre de trajets effectués. Deuxièmement, ce ne serait pas injuste de dire que, dans certaines situations, le temps de voyage peut être plus long en vélo qu'en voiture. Cela peut être un inconvénient pour ceux qui sont pressés et ont besoin de se déplacer rapidement. En outre, les trajets à vélo peuvent être plus difficiles pour les personnes âgées ou celles qui ont des problèmes de santé. Par ailleurs, pour participer au projet EcoVélo, les cyclistes doivent avoir leur propre vélo et équipement. Bien que le coût initial soit relativement faible, il peut être un obstacle pour certains. De plus, l'entretien régulier du vélo peut également coûter de l'argent. Enfin, les cyclistes peuvent être exposés à des risques supplémentaires sur les routes. Les automobilistes peuvent ne pas être habitués à partager la route avec les cyclistes, ce qui peut augmenter les risques d'accidents. Les cyclistes doivent être conscients des dangers potentiels sur la route et prendre les mesures nécessaires pour les minimiser. En conclusion, le projet EcoVélo présente à la fois des avantages et des inconvénients. D'une part, le projet encourage les gens à utiliser le vélo comme mode de transport durable, ce qui peut contribuer à réduire la pollution de l'air et à améliorer la santé des cyclistes. De plus, les cyclistes peuvent gagner de l'argent en utilisant leur vélo, ce qui peut être une opportunité unique pour ceux qui cherchent à économiser de l'argent. Cependant, il y a également des inconvénients à prendre en compte, notamment la dépendance aux conditions météorologiques, les temps de voyage plus longs, les coûts de l'équipement et les préoccupations de sécurité. Les cyclistes peuvent être incommodés par les conditions météorologiques défavorables ou trouver que le temps de voyage en vélo est plus long que celui en voiture. Les coûts de l'équipement et de l'entretien peuvent également être un obstacle pour certaines personnes. Les coûts de l'équipement et de l'équipement et de l'équipement, les coûts de l'été. – Sous-titrage FR 2021